Wesh les potos, petite information, si vous voulez gagner des cadeaux, n'hésitez pas à utiliser mon code créateur SCM et à m'envoyer des preuves d'achat, comme ça vous augmenterez vos chances. Et sur ce, je vous souhaite à tous une bonne vidéo, let's go ! Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Swankulomac et dans cette vidéo, je vais vous faire un guide complet sur les défis de la semaine 3 de la saison 4 de Fortnite. Alors le premier défi sera de fouiller des coffres à Steam Stacks, donc rendez-vous à Steam Stacks et fouillez 7 coffres pour valider ce défi. Le deuxième défi est de réussir des éliminations à Retairo, donc rendez-vous à Retairo, faites 3 éliminations et vous aurez terminé ce défi. Le troisième défi est de collecter du bois à Weeping Woods, vous allez devoir collecter 500 unités de bois pour valider ce défi, je vous conseille de vous rendre à Weeping Woods mais en foire d'empoigne pour que vous collectez plus facilement du bois en détruisant les arbres. Le quatrième défi est de visiter le piton de la panthère. Alors pour réaliser ce défi, vous allez devoir vous rendre à côté de Misty Midown, comme vous le voyez dans le gameplay, au même endroit que moi, vous avez juste à visiter cet endroit-là et vous aurez terminé ce défi. Le cinquième défi est d'infliger des dégâts avec des explosions de pompe à essence ou des explosions de bidon d'essence. Alors pour réaliser ce défi, vous allez devoir vous rendre à une pompe à essence, donc vous pouvez vous rendre à n'importe quelle pompe à essence. Ce que vous devez faire, c'est tirer dans une pompe à essence pour qu'elle explose mais il faut qu'il y ait un adversaire à côté pour infliger 250 de dégâts pour valider ce défi. Alors vous pouvez utiliser aussi les bidons d'essence si vous en trouvez. Vous le lancez vers un ennemi, vous tirez dans le bidon d'essence, il explose et vous lui faites 250 de dégâts pour valider le défi. Alors une petite astuce, c'est que quand vous rentrez dans un véhicule, vous pouvez voir toutes les pompes à essence de toute la map. Donc voilà, n'hésitez pas à vous servir de cette petite astuce pour chercher des pompes à essence et essayer d'attirer l'ennemi près de vous et de lui infliger des dégâts avec les explosions des pompes à essence ou des bidons d'essence. Le sixième défi est de placer des pièges de feu. Vous allez devoir placer trois pièges de feu pour valider ce défi. Donc le plus difficile, c'est de trouver des pièges à feu et puis de les placer. Vous avez juste à les placer et ça validera directement. Pas besoin de faire des dégâts à des adversaires, il faut juste les placer sur un mur, un plafond ou un sol, peu importe. Le septième défi est d'éliminer Iron Man à Stark Industries. Alors pour réaliser ce défi, vous allez devoir vous rendre à Stark Industries comme vous le voyez dans le gameplay. Et à ce moment-là, vous allez devoir chercher Iron Man. Donc normalement, il se trouve dans le gros bâtiment central. Mais si vous ne le trouvez pas, fightez avec les acolytes et vous finirez bien par le trouver. Il va bien finir par sortir, par montrer le bout de son nez. Et à ce moment-là, vous devez le tuer. Donc faites attention parce qu'il a une attaque assez intensive qui fait beaucoup de dégâts. Donc essayez de le tuer. Et dès que vous l'avez tué, vous pouvez carrément prendre ses deux pouvoirs. Donc il a un pouvoir où il tire un rayon laser de son torse. Donc vous aurez le même pouvoir. Et vous avez un deuxième pouvoir qui va vous permettre de vous propulser dans les airs. Et qui va même pouvoir vous permettre de tirer des boules d'énergie à l'Iron Man, tout simplement. Et n'oubliez pas la petite carte. Parce que la carte vous permettra d'ouvrir le coffre secret qui se trouve là où je me trouve dans le gameplay. Donc voilà, n'hésitez pas à aller ouvrir le coffre pour justement avoir accès à tous les coffres qui sont à l'intérieur. Le huitième et dernier défi de la semaine 3 est d'infliger des dégâts à des adversaires à Misty Midom. Donc rendez-vous à Misty Midom et infliger 500 points de dégâts à des adversaires pour valider ce défi. Et voilà qui termine ce guide complet des défis de la semaine 3. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Swakulmec et ciao. Peace ! Sous-titres par Jérémy Diaz